... Docteur Daniel Baroyer, après 7 ans de médecine générale, je me suis convertie à la médecine du travail via un concours que j'ai passé en 1997 et j'ai voulu changer pour des raisons personnelles et je m'étais dite que si cela ne me convenait pas, je reviendrai à la médecine générale et ça fait 20 ans que je suis médecin du travail. L'ASMT 13 est présente sur les bouches du Rhône. Nous allons avec 22 centres d'Arles en passant par Martique, Marseille, La Ciota et Cassie. Les missions de l'ASMT 13 sont des actions d'un service inter-entreprise. Nous allons donc dans les entreprises pour voir les salariés à leur poste de travail et en visite médicale dans nos centres afin de voir leur aptitude médicale à pouvoir exercer leur poste de travail. Nous établissons un véritable partenariat avec nos entreprises car nous sommes à la fois les alliés des salariés et des employeurs et cela nous permet de pouvoir échanger afin d'améliorer la qualité de vie au travail, de diminuer les risques et d'éviter d'augmenter le nombre d'arrêts de travail. Une équipe pluridisciplinaire est coordonnée par le médecin du travail et comporte une infirmière en santé au travail, une assistante médicale qui nous est précieuse, une ATST, c'est-à-dire une assistante technique en santé au travail qui va dans les entreprises et tout un pôle de prévention qui nous aide à affiner nos interventions. Nous allons en entreprise pour découvrir le lieu de travail, rencontrer les dirigeants ou les RH et le salarié à son poste de travail. Nous établissons la fiche d'entreprise, nous sommes une aide précieuse pour l'élaboration du document unique et ponctuellement nous pouvons aller faire des études de poste afin d'améliorer la situation et faire intervenir nos équipes pluridisciplinaires. Notre rôle est avant tout un rôle de prévention afin de maintenir le salarié en bonne santé à son poste de travail. Le partenariat est intéressant et déjà depuis de nombreuses années pour une raison assez claire, c'est qu'il est très diversifié. On pourrait imaginer qu'il est réduit juste au rendez-vous avec les collaborateurs en termes de visite médicale. Dieu sait que c'est déjà un travail important. Mais en réalité, il est bien plus large que cela puisqu'on a un échange très régulier sur des actions de prévention qu'on pourrait mener. Et d'ailleurs, il nous est venu d'un échange en commun avec la médecine de travail, la mise en place d'une action sur la prévention routière au niveau des collaboratrices, collaborateurs et qui s'avère être un succès. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada